Bonjour, bienvenue à mon lab. C'est la deuxième partie concernant ce amplifié gyro. J'ai fait l'ingénierie complète de l'amplifié. C'est sur cette page. On peut voir que cet amplifié est absolument identique à l'amplifié, qui a été utilisé dans l'une de mes précédentes vidéos. C'était un amplifié gyro. On peut comparer ces deux schématiques. L'outil est juste un transmitter synchro, qui est lié au transformateur de l'amplifié. Ce transformateur de l'amplifié doit être connecté au compas magnétique. Comme vous pouvez le voir, nous avons le même capaciteur. C'est ce capaciteur, qui est parallèle au rotor, afin d'avoir une fréquence résonante à 800 Hz. L'outil est un transmitter synchro, qui peut être connecté à un indicateur passif, par exemple. Mais je pense qu'il peut être connecté aussi à la deuxième partie, qui est sur le côté bas, afin d'avoir différents outputs. Donc je pense que c'est un système de contrôle de cerveau, avec différents transmitters de synchro, afin de connecter cette chose à différents indicateurs de l'amplifié, ou à un système d'autopilote, ou des choses comme ça. Donc vous verrez, parce qu'il y a un grand nombre de schématiques, donc on va voir plus tard dans cette partie. Comme vous pouvez le voir aussi, sur celui-ci, le rotor du gyro est connecté à travers ces trois terminaux. ici. Donc nous devons fournir le rotor du gyro avec des trois phases de l'amplifié, mais je n'ai pas ce pouvoir de l'amplifié. En fait, le gyro est identique, donc nous pouvons utiliser le même capaciteur et le même inductor pour fournir le gyro avec une seule phase, 115 volts AC de l'amplifié à 400 Hz. donc je ne sais pas la valeur de celui-ci, donc je dois ouvrir cet indicateur et mesurer cet inductor afin d'avoir quelque chose de plus ou moins équivalente. Donc ce sera le premier étape. Le deuxième étape sera de trouver le stator correspondant de ce transmissage de contrôle de l'amplifié, parce qu'en fait, nous pouvons voir que ces deux synchros sont sur la même chape, donc les rotors sont connectés à ces quatre contacts ici, et nous pouvons voir les deux stators ici, avec ce câble, avec le vert, le vert et le bleu, et nous avons un autre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un voltage de l'amplifié à 800 Hz à travers ce capaciteur, et je vais trouver un voltage de l'amplifié sur le connecteur de l'amplifié afin de trouver le stator correspondant. J'ai trouvé, malheureusement, que l'un de l'amplifié de l'amplifié est ouvert. Donc en même temps, j'ai trouvé un autre, qui est un peu différent, parce que celui-ci n'a seulement le gyro, donc celui-ci n'était pas trop cher. C'est difficile de voir avec la caméra, mais les gyros sont en fait identiques. et vous pouvez aussi voir le contact de l'amplifié ici. C'est absolument identique. Donc je vais mesurer ce inductor qui permet d'avoir un changement de phase pour le moteur, le gyro. OK, donc l'un de l'amplifié n'est pas celui-ci. C'est celui-ci qui est utilisé pour le filtre de 800 Hz. Donc le filtre qui est utilisé pour le moteur, le gyro, est celui-ci ici. Je pense que je vais retirer le couvert ici afin d'avoir facilement accès à ce filtre. Je pense qu'il n'aide pas, ou peut-être... OK, je vais aussi retirer le filtre. OK. Maintenant, je vais désolder un filtre et je vais mesurer le filtre. OK, donc le filtre est très large. Comme vous pouvez le voir, sur l'amplifié de l'amplifié, le parallèle de l'inductance est de l'amplifié. C'est assez large, à 800 Hz. de l'amplifié de l'amplifié. Donc je dois juste trouver un inducteur de 1 Hz. OK, donc on va ouvrir le deuxième. C'est absolument identique, comme d'habitude. Donc j'espère que celui-ci fonctionne. Donc j'ai trouvé un filtre. de l'amplifié de 1,5 Hz. Au lieu de 1,1 Hz. Mais je pense que ce n'est pas critiqué. Et j'ai aussi un capaciteur de 330 nF. Le rotor gyro est connecté entre les terminales A, B et C. Le terminal A est connecté normalement. normalement. Il y a une résistance de 400 ohms approximativement entre A et B. Entre A et C. Et B et C. Normalement, le moteur gyro est OK. OK, donc j'ai connecté un inducteur ici de 1 Hz. Actuellement, c'est 1,5 Hz. Un capaciteur de 0,33 µF. Ici. Le moteur gyro. Je vais ouvrir le port de l'ampli. Le voltagement est 0 à cette fois. On peut entendre le moteur du moteur. de l'ampli. OK, le moteur gyro est rigide maintenant. un videur. Le moteur du moteur Le deuxième étape, de trouver, Comme je l'ai dit, le moteur du transformeur de contrôle de contrôle de contrôle de contrôle. Je vais injecter un voltage d'ac et je vais chercher un voltage d'ac sur le connecteur de connexion. J'ai connecté un voltage d'ac de 800 Hz à travers ce capacitor. Et j'ai connecté l'océoscope entre deux terminaux de ce côté. Il y a six standards. Je pense que les trois sont connectés au stator du transformeur de contrôle de contrôle de contrôle de contrôle. Et les trois autres terminaux sont connectés au transmitter de synchro ici. Sur l'autre côté de cette petite plate. Comme vous pouvez le voir, nous avons effectivement un signal d'ac, qui dépend de la rotation de cette chafe. Ok, donc sur ce côté, il y a le stator du transformeur de synchro pour l'amplifier de contrôle de contrôle de contrôle. Et sur l'autre côté, normalement, nous devrions trouver le stator du transformeur de synchro. Premièrement, je vais chercher le pin-out du premier stator ici. Donc ce sont les numéros E18 à E20. Je vais commencer par E18. Donc la résistance est de 11 ohms. 11 ohms. Et 0. Ok, donc nous avons ces trois terminaux. Les terminaux. Donc ce terme doit être connecté au compas magnétique. Donc celui-ci est N. 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 Et le troisième. C'est difficile de lire. Ok, les terminaux sont N. P. Et un petit a. Donc nous avons ici. P. Et A. Donc maintenant, je vais connecter le compas magnétique. La excitation sera le 26 volts AC. Ce qui est disponible sur ce tap ici. Donc l'application de ce transformeur est 115 volts AC. Je pense que c'est le même transformeur que le transformeur, qui est présent sur le compas indicator. Donc il y a le pouvoir d'application pour le compas ici. Pour l'excitation des sensors de fleuillette. Et puis nous allons vérifier la synchronisation du transmisateur synchrotransmitter ici. Dans la direction du compas. Donc j'ai connecté le compas magnétique ici. Dans le transformeur de contrôle. Donc nous pouvons voir sur l'oséoscope le signal de erreur. C'est le signal qui est présent sur le rotor. Le transformeur de contrôle ici. Donc nous pouvons voir que la fréquence est de 800 Hz. Et nous pouvons voir que le signal de erreur dépend de la position du compas. OK. Donc pour une orientation certaine, le signal de erreur est 0. Ce signal de erreur dépend aussi de la position du compas de ce synchrot. Dépendant sur la phase du signal de erreur relative à la référence ici, Il y aura un courant qui va flouer à travers cette courbe. Ou à travers l'autre. Donc cela va introduire le torque sur le gyro. Et le torque va donner la rotation du compas de ce qui est ici. Dès que la vitesse de erreur est 0. Donc c'est un processus lent. Mais normalement, le signal de erreur devrait diminuer avec le temps. Mais c'est un long processus. Donc nous attendons environ 15 minutes. Je ne peux pas voir aucune rotation de l'angle, ni aucune change de l'amplitude de l'erreur. Je pense qu'il y a un problème avec le gyro. Parce qu'en fait, la précision ne fonctionne pas. Au moins, si j'applique un DC voltage sur l'un winding, il y a effectivement une rotation du gyro. Mais je pense que la vitesse du gyro n'est pas suffisante. Donc peut-être qu'il y a un problème avec la conduite du gyro. Ici. J'ai essayé de réduire ces résistants. Donc j'ai placé 50 ohms en parallèle sur chaque résistante. Donc cela permet d'augmenter le courant du coel de pression. Mais en faisant cela, il y a aussi une réduction de la vitesse du gyro. Donc cela n'aide pas. En tout cas, cela devrait fonctionner. C'est la même schématique que la précédente. Donc je vais arrêter là pour la synchronisation du compas. Ce n'est pas très important. Donc maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans ce bloc. C'est appelé la base du gyro. 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 C'est appelé la base du gyro.